Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Fédération de Russie vient de porter des coups très durs aux alliés. Ça fait tellement mal parce qu'on dénombre de nombreuses pertes en matériel, en homme et surtout en haut gradé. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, le bilan est lourd et il parle de lui-même. Chères Dames, chers Messieurs, chères Demoiselles, ça s'est passé dans plusieurs localités. Nous avons la localité de Soumy qui a reçu des pluies aériennes de missiles balistiques russes Iskander. Vous savez, c'est ça qui fait la une des médias. C'est ça qui fait la une du conflit russo-ukrainien à leur présent. Alors, parmi les cibles qui ont été envoyées au repos éternel et détruites, on dénombre ici de multiples groupes d'assauts ukrainiens et aussi, il y a de nombreuses pertes côté matériel dont je vais entrer tout à l'heure dans les informations officielles. Mais il faut d'abord savoir que Vladimir Poutine, la fédération de Russie, est passée à la vitesse supérieure. Ils sont en train d'user des moyens lourds. Oui, ils utilisent aujourd'hui des moyens vraiment lourds contre ces otaniens qui ont décidé de mettre la Russie dos au mur. Alors, c'est un défi qui a été lancé. Monsieur Vladimir Poutine a décidé de remporter cette bataille. Mais de la plus belle manière, il veut faire comprendre aux alliés que c'est lui qui est là. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Avant de continuer, rassurez-vous, portez-vous volontiers de sécuriser la vidéoconférence au maximum, surtout avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'oubliez jamais que nous sommes en jeu de communication. Donc, poussez les j'aime au maximum. YouTube comme Facebook, partagez massivement la vidéoconférence. Surtout, écrivez notre slogan en commentaire, « Vive l'Afrique libre ! » « Vive l'Afrique libre ! » Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ça s'est passé d'abord, on va commencer dans la localité de Soumy, avant d'aller à courte. Vous comprenez ? Alors, ils nous disent du côté de Soumy que deux missiles Iskander, deux missiles Iskander KN-23, viennent de frapper un autre groupe d'appui des forces armées ukrainiennes, selon les chiffres préliminaires avec des unités de la 54e, 61e, 81e et 45e brigade des forces armées ukrainiennes qui ont été envoyées complètement au repos éternel et qui sortaient de côte, qui effectuaient une rotation. Alors, il y a ici un haut-gradé, oui, un commandant, qui a été envoyé au repos éternel. Permettez-moi de vous donner l'annonce, s'il vous plaît, parce que le bilan est lourd, partagez massivement cette information. C'est un coup très dur. Lorsqu'on envoie un chef de troupe au repos éternel, c'est lourd, parce que c'est celui-là qui coordonne les opérations. Alors, il s'agit de qui ? Dans la région de Côte, le commandant adjoint des forces armées ukrainiennes a été envoyé au repos éternel parmi les premiers envahisseurs du territoire russe à Côte. Les forces armées russes ont envoyé au repos éternel le commandant adjoint du 3e bataillon d'assaut aérien dans la 80e brigade d'assaut aérienne de distance distincte des forces armées ukrainiennes. Le major Olesya Matvyu, selon le média des chaînes TG. Alors, ils nous disent du côté, Mesdames et Messieurs, c'est du lourd. Encore un autre avion ukrainien a été détruit. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Selon les chaînes militaires qui rapportent que l'abattage d'un MiG-29, un MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne a été complètement détruite. Vous comprenez ? Revenant d'une mission de combat qu'il a été abattu par le système de défense aérienne russe à 30 kilomètres de la ligne du front dans la région de Dobropia. La région de Dobropia. Alors, voilà les informations qui viennent de nous parvenir du côté des lignes du front des combattants de plusieurs brigades qui ont été complètement envoyés au repos éternel. Un avion a été détruit. Un commandant, tant chef, a été complètement envoyé au repos éternel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un bilan très lourd qui fait tellement mal aux alliés. Selon les informations, on nous apprend, on nous fait comprendre que dans la région de Courte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le bilan est élevé. Le bilan est lourd. Aujourd'hui, les Russes ont déjà détruit 10.100 soldats. 10.100 soldats. Alors qu'on se rappelle que dans les jours passés lors de leur incursion, ils avaient envoyé 10.000 soldats. Mais au fur et à mesure, les jours passés, ils augmentaient les chiffres. Ils augmentaient les renforts. Alors, présentement, la région de Courte a déjà envoyé au repos éternel 10.100 soldats ukrainiens, otaniens. Vous comprenez ? Voilà le bilan. C'est tellement lourd et ça fait froid au dos. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, pendant ce temps, les alliés se battent encore de leur côté pour voir comment, sur quelles mesures, il faut continuer de transférer le matériel à l'Ukraine. Ils sont en train de regarder sur quels moyens ils doivent renforcer ici le côté du champ de bataille de la région de Courte. Et ils envisagent même déjà, selon le secrétaire général de l'OTAN, monsieur Djel Tottenberg, qui a déclaré qu'ils envisagent envoyer des projets à Courte sur une localité qui est dans un champ de bataille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça fait tellement rigoler. Oui, ça fait rigoler parce que ça ne fait même pas quelques jours qu'il y a eu des repos éternels du côté de l'ouest de l'Ukraine, dans plusieurs localités, en fait. Mais maintenant, nous assistons encore à plusieurs multiples repos éternels. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ces gens ne veulent pas comprendre ? Lorsque ton camarade dépasse, tu sens qu'il est supérieur à toi, porte son sac. Mais tel n'est pas le cas. Volodymyr Zelensky est complètement remonté. Oui, parce que les pertes que la Fédération de Russie est en train de poser sur son territoire sont tellement énormes. C'est énorme. Il ne parvient pas à comprendre. Déjà, désormais, il manque d'hommes. Il manque de munitions. Il manque d'équipements. Il manque de systèmes. Il manque de tout. Et c'est lui-là qui veut faire face à la Fédération de Russie. Mais je pense que c'est peine perdue. Je pense que c'est totalement de rêver dans les nuages. Et oui, il faut le dire ainsi. Il faut le dire ainsi. C'est pourquoi nous le demandons. La paix. Et pourquoi je vous demande aussi d'écrire « Vive l'Afrique libre ». On a besoin de paix. Vous comprenez ? Nous avons besoin de paix. Écrivez ça en commentaire. N'oubliez jamais cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. Je veux d'abord vous dire merci pour vous qui participez à nos différentes vidéoconférences de suivre l'actualité de l'international. Continuez de partager massivement les vidéos. Mettez-les partout à travers le monde pour continuer de sensibiliser nos frères africains et panafricains partout sur le globe terrestre. De nous rejoindre. Oui, parce qu'ici, ils auront de l'information réelle et en temps réel. Alors, je vais devoir vous laisser donc pour cela continuer de pousser au maximum des j'aime. Mais surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.